Il y avait un autobus, Motzei Shabbat, le 402, qui vient de Bnebrak, Jérusalem. Et c'est le dernier bus. Il sort de Bnebrak à minuit et demi et il fait son chemin jusqu'à qu'il arrive à Jérusalem, il descend les dernières personnes. Après ce bus, il n'y a plus de bus jusqu'en demain matin. Le chauffeur, il arrive, les gens montent avec les poussettes, les trucs, c'est un gros bus. Les gens, ils montent, ils montent, ils montent, ils montent. On met un bus standard, c'est 60 personnes. Un bus comme ça, c'est 60 personnes. Les gens tellement qu'ils ne voulaient pas rater le bus parce que c'est le dernier bus, ils sont montés même debout. Ils sont arrivés à 100 personnes dans le bus. Le chauffeur, il dit « Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais pas ? C'est pas grave, on prend la route, Bézra Tachem, il est tard, il n'y a pas de flic, il n'y a pas de machin. » On prend la route, Bnebrak, Géa, la numéro 1, un flic. Il fait arrêter. Il voit le bus, il dit « Mais c'est quoi ça ? Combien personne vous avait dans le bus ? » Il dit « Attends, on va les faire descendre, on va les compter. Il y a un sourd de compter. Non, on fait descendre, allez le compter. Un, deux, trois, d'un. 100 personnes. » Il dit « Écoute, pas seulement que tu continues pas, mais que je t'enlève pas ton permis tout de suite, c'est mishpat demain matin. » C'est-à-dire, il y a des gens, ils font des fois des… il y a des cas graves qu'on les juge du jour au lendemain. Il a dit « Tu t'es jugé demain. » Le lendemain, mishpat, le flic, il arrive. Le chauffeur, il était là. Le juge, il pose la question au flic, il dit « Qu'est-ce que c'est quoi ? » Il dit « Voilà, 100 personnes, mais t'es en danger des personnes. » Ça, c'est prison. Il dit « Et toi, le chauffeur, qu'est-ce ? » Mon bus, il fait « Il y a maximum 50-60 places assises. Comment vous voulez que je fasse rentrer encore 40 personnes ? » C'est du mensonge. Je lui dis « Regardez, le bus, il est en bas. J'étais en arrêt, on m'a fait venir jusqu'ici. Il y a des policiers ici. Venez, on essaye de faire rentrer 100 personnes. Vous allez voir que maximum 70 personnes, je suis dans le permis. » Le juge dit « D'accord. Ils font monter les flics. 70, 71. Vous pouvez pas faire rentrer un en plus. » Le juge dit « Les trucs, ils font descendre tout. Il dit au chauffeur, c'est bon. Tu peux partir, il n'y a pas de problème. Excusez-nous. » C'est fermé comme ça. Il s'en va et descend. Le flic, il attrape en bas. Il lui dit « Écoute, entre nous, on sait tous les deux qu'il y avait 100 personnes dans le bus. » Il dit « Mais explique-moi quelque chose. Comment ça se fait que là, on a fait rentrer les flics jusqu'à 70 maximum ? Et toi, 100 personnes, ils sont rentrés. on aurait pu rentrer encore deux, trois petits… » Il dit « Je vais t'expliquer quelque chose. La différence entre ces policiers-là ou ces personnes qui seraient montés et les gens qui sont pris le voyage pour retourner chez eux à la maison, c'est que quand quelqu'un est monté et il savait que c'était le dernier bus, ils étaient prêts à se serrer un peu pour pouvoir laisser de la place à l'autre pour qu'il puisse lui aussi rentrer chez lui à la maison. Mais là, ce qu'on a fait avec les policiers, chacun rentre, c'est ma place. Ça y est, je reste là. Moi, je ne bouge pas. Et donc, la place, elle se minimise. Mais quand toi, tu donnes de la place à l'autre, tu donnes de la place à ton prochain, tu lui laisses une place. Ce n'est pas parce que toi, tu es là, tu es en premier que tu ne laisses rien faire aux autres. Vous savez, moi, c'est ma chambre. Moi, ça fait deux ans que je suis allé avec Chiba, c'est ma chambre. Tu veux, tu as le lit au fond là-bas. Non, ça ne marche pas comme ça. Laisse la place. Montre-lui que tu es là, tu as l'accueil. Ma grand-mère, elle nous disait toujours, ma mère aussi. Quand il y a de la place dans le cœur, il y a de la place à la maison. Le fait d'inviter des invités et d'inviter des gens à la maison, c'est que tu leur donnes une certaine aise. des fois, moi, j'habite à Ramoth, Aleph, en bas. Là, on est à Ramoth-Dalet. Non, c'est une montée. C'est une montée, tout ça. Il y a des gens, des fois, qui font du stop là ou même sur la route. Quand je m'arrête, ils me disent, je m'arrête, je lui dis, je vais à Ramoth-Dalet. On peut monter. Je lui dis, 5 shekels. Tu veux monter, tu payes 5 shekels. Au début, il hésite et tout. Comme il est pressé, les gens qui sont pressés, ils montent. Ceux qui ne sont pas pressés, je leur dis, allez, vas-y, monte, monte. Ils montent et à la fin, ils me donnent 5 shekels. Je lui dis, non, je ne veux pas tes 5 shekels, tu les gardes. C'était pour te mettre à l'aise. Quand quelqu'un, il paye, quand quelqu'un, tu payes, je fais ce que je veux, j'ai le droit d'être au téléphone. En général, quelqu'un, tu montes dans une voiture, tu as honte d'être au téléphone, tu as honte de parler, tu as honte de truc. Mais quand tu payes, tu es dans un taxi. Tu payes un taxi, tu payes un Uber, tu es dans un Uber. Tu fais ce que tu as à faire, tu ne parles même pas avec le taxi. Tu t'en fous du taxi, c'est ton chauffeur, tu l'as payé. Non, il faut savoir que quand tu mets, tu dois mettre les gens à l'aise et pas leur montrer que c'est des invités, ou que c'est des invités en vérité. Tu n'aurais pas voulu les recevoir. Il faut savoir que chaque invité à la maison, souvent, moi je rappelle, chez nous à la maison, le Shabbat soir, au Shabbat matin, on ne savait jamais combien d'invités il allait venir à la maison. Parce que mon père, il revenait toujours avec 2, 3, 4, 5, 10 personnes de la synagogue. Et mes frères, ils étaient, c'était les éclaireurs. Ils couraient vite à la maison. Ils disaient, maman, aujourd'hui il y en a 5, aujourd'hui il y en a 7, aujourd'hui il y en a 3. Donc ma mère a rajouté les plats, tatatata. Mais des fois, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des types, tu les mettais tellement bien à l'aise, ils croient que c'était leur maison. On était au Maroc, il y a 3 ans, pour des conférences, pour les lois de Rabbi Yitzhak wa Bukhatserah, et pour des conférences plutôt, sur place on a fait, on était invités 5 personnes de Torah Box. On était invités, 5 personnes de Torah Box, dont moi, j'ai une maison, parce que là-bas c'est des maisons qui sont à côté du tombeau. Si tu n'as pas de maison, tu ne peux pas passer le Shabbat là-bas. Tu passes à l'hôtel, une heure et demie d'ici, et tu viens à Montseil Shabbat pour l'Aïloula. Mais si tu as une maison, donc nous on avait dormi dans les maisons, puisqu'on connaissait des gens. Et un, alors là-bas c'est deux tables de sang. Là-bas le vendredi soir, samedi matin, c'est deux tables de sang, tout le monde mange, il y a à manger. Et il y a un des personnes qui était avec nous. Et bah tu bois Rabihitraq, la boha, la laraq, le vin. Et il a tellement bu, enfin tellement bu, il n'était pas saoul, mais il était fatigué, gai comme ça. Il est parti dormir dans le lit du propriétaire de la maison. C'est-à-dire que le propriétaire de la maison, quand il est venu pour faire sa sieste samedi après-midi, il dit à son fils, mais il y a quelqu'un dans mon lit. Et lui bon, il n'a rien dit. Il est parti, il a pris un des lits qui était libre dans la maison, c'était plusieurs pièces. Et il a dormi là-bas, le propriétaire. Ça, ça prouve combien, comment une personne à l'un, quand tu as de la place dans ton cœur, tu as de la place dans ta maison. Et quand tu fermes ton cœur, même pour toi, tu n'as pas de place. Et en vérité, chaque invité, comme ça ils disent les Chachamim, il te fait ton ticoune. L'autre, il va te parler mal, l'autre, il va être le cheneuf, l'autre, il va être comme ça. C'est facile d'inviter la famille. Tu les fais kiffer, c'est ton cousin, ta cousine, ta truc, on rigole, on parle, on machin, on se raconte. C'est facile, facile d'inviter ton fils avec sa fille, avec sa femme ou avec tes enfants, c'est facile. Mais invite le plus dur, c'est d'inviter des gens que tu ne connais pas tellement ou tu ne sais pas qui c'est. Bien sûr, il faut faire attention que quand tu invites quelqu'un à la maison, ça reste sobre. Par exemple, si tu as des grandes filles, tu ne peux pas inviter des jeunes hommes à la maison. Pourquoi ? Parce que bon, si c'est une fois, ça va. Et d'une façon qu'à voix, non. C'est la même chose. Si tu as des jeunes garçons et que tu invites des filles de séminaires, ils viennent passer chez toi. Aussi, une fois, ça va. Mais si c'est de façon habituelle, il faut faire attention. Donc, il faut savoir que des fois, c'est difficile d'inviter des invités. Des fois, ça nous embête. On ne doit plus de trucs. On devait partir plus tôt. On voulait dormir plus tôt. C'était Shabbat. On est fatigué dans une semaine, ça. Mais sache que, entre guillemets, la souffrance que tu as lorsque tu invites un invité, ça t'évite des centaines de milliers de souffrances que tu aurais dû avoir dans ta vie. Donc, si toi, tu es intelligent, OK, j'habite quelqu'un. Il est là à ma table. Je mange. Je kiffe. Il est là. On part. C'est un peu des fois galère parce que des obligations, des machins, de l'attendre à quelle heure il va venir, à quelle heure il va partir. Je ne peux pas lui dire, on a terminé de manger. Il n'y a pas de décès. OK. Non, tu ne peux pas lui dire, t'attends, t'es là. Au lieu de dormir normalement à 9h30, 10h, il s'en va à 11h. Moi, je connais des gens. Une fois, il y avait quelqu'un qui était venu à la maison. Il a mangé. Il a bu. Il a kiffé et tout. Après le repas. Oh là là. Il est bon, t'en fauteuil. Vrai. Tu vas lui dire, on enlève-toi un part. Non. Bon. Et la personne, au bout d'un mois, il comprend que le truc, sans le faire, sans le mettre mal à l'aise, sans le truc, surtout pas mettre mal à l'aise la personne. Et c'est ça. Si nous, on arrive à faire ça, en vérité, c'est mida qui est négé de mida. Akkadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous de la même façon. Quand toi, tu auras besoin de te faire inviter. Regardez. Moi, je me rappelle comme ça parce que j'étais comme vous. Baruch Hu, Baruch Hu, tout ça. Quand je suis arrivé en Israël, le Shabbat, c'était, quand il n'y avait pas le Shabbat, à l'eshiba de ça, c'était galère. J'avais un peu de famille à droite, à gauche, mais tu vas toujours chez les mêmes personnes. Putain. Ben, je suis reconnaissant de ces gens-là qui nous ont invités le Shabbat, qui nous ont reçus, qui nous ont fait manger, ce truc. C'est important, savoir rendre aussi. Parce que ce que vous avez reçu aujourd'hui, demain, il faut savoir le rendre. Si vous arrivez à faire ça, alors Akkadosh Baruch Hu, il vous accompagnera dans chaque acte que vous ferez. Bon. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?